... Pas de quotidien parisien dans vos kiosques de main, horizon d'un mot d'ordre de grève lancé par le syndicat du livre. Les problèmes salariaux sont au cœur des revendications du syndicat. Une cellule d'urgence sera prochainement créée dans les aéroports parisiens. C'est une décision de Paul Quillet, ce qui fait suite aux incidents survenus à Orly à la veille des grands départs de la Pentecôte. Enfin, mais selon un résultat encore provisoire, Boris Eltsine serait élu à la présidence de Russie. Il aurait obtenu 55% des voix. Bon après-midi. ... 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 Ils portaient haut leurs couleurs ce soir-là, les Marseillais. Les portes du stade Saint-Nicolas de Bari à peine ouvertes, une marée bleue et blanche submergeait les gradins. Les supporters de l'OM n'avaient aucune raison de mettre leur drapeau dans leur poche. Ils étaient venus vivre un événement historique. Pour la quatrième fois dans toute l'histoire du football français, une équipe hexagonale se retrouvait dans une finale européenne. Et qui plus est, en finale de la Coupe des clubs champions. Et cette équipe, c'était la leur, l'Olympique de Marseille. Une OM qui était d'ailleurs donnée gagnante par nombre de spécialistes. Les 25 000 Marseillais qui avaient fait le voyage, débarquant d'une centaine d'avions et de six trains spéciaux, avaient certes des pincements au cœur, mais personne n'envisageait sérieusement la défaite. Pas de vocifération intempestive chez ses supporters, plutôt une certaine retenue, celle de gens qui s'apprêtent à retrouver leur place légitime après avoir subi les coups du sort, comme cette élimination en demi-finale l'an dernier. À Marseille, même ambiance devant les postes de télé, dans une ville souvent montrée du doigt, la consécration de l'OM est un motif de légitime fierté et un élément fédérateur puissant. À la même heure, devant les mêmes images, Marc, le supporter qui a pris sur ses vacances pour faire le voyage à Bari, Bernard Tapie, le patron de l'OM, Edmond Charleroux, écrivain à succès veuve de Gaston de Fer, Jamel, le beurre des quartiers Nord, auront la même ferveur. Toute la France, bien sûr, a vu le match, mais le dernier acte de la tragédie marseillaise ensuite a été escamoté. Après le pénalty fatal, le rideau est très vite tombé. Mais 24 heures commencent précisément à ce moment-là, lorsque la confiance bascule vers l'angoisse. Un moment, comme devait le dire plus tard le gardien Helmetta, dans une de ses rares confidences, un moment où on a l'eau qui sort des doigts. 66 000 spectateurs assistent à la finale de ce soir. Au milieu des supporters marseillais, dans la tribune Est, Marc Gougliermassi, 31 ans. Employé par Gaz de France, il a pris 5 jours de congé pour cette finale historique. C'est son premier déplacement avec l'OM. Jack de France, il a pris des viseaux, et il a pris 4 jours de concentration à 4 heures de Sous-titrage ST' 501 Mobilisation générale à la rédaction du Provençal, le plus important quotidien marseillais. Neuf envoyés spéciaux couvrent la rencontre à Bari. Ici, les journalistes attendent la fin du match pour boucler les neuf pages supplémentaires consacrées à la finale. C'est qui? C'est Bolivre, ça? Je ne le reconnais pas, c'est noir, moi. Il n'y en a que deux, alors. Heureusement, oui. C'est d'accord. Dans le bureau du directeur de la rédaction, les cadres du journal et Edmond Charleroux, veuve de Gaston Deferre qui fut maire de Marseille et patron du Provençal. C'est elle qui, en 1985, suggéra à Bernard Tapie de reprendre l'OM. Lors des prolongations, les joueurs marseillais tentent le tout pour marquer un but. Prise au jeu, Edmond Charleroux a sorti sa médaille porte-bonheur offerte par le roi d'Arabie Saoudite. Ils n'exercent pas de pression sur le talent individuel. Moi, je trouve qu'ils ont accéléré. Allez, allez, c'est pas vrai. C'est des assassins. Ça y est, ils lui ont fait un mal de chien. C'est dégueulasse. C'est des assassins. C'est un objectif. C'est les mêmes qui étaient sur la cannebière avec Alexandre Troyes, c'est clair. C'est dur. Bien joué. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On est but ! But ! Non. C'est pas vrai. À 45, il est. Oh là là. Il débattise une rue pour lui. Vaudy, vaudy. Regarde, regarde, regarde. Il est battu, le gardien, il est battu. Il avait mis un quart d'heure à réagir. Pas un café de Marseille qui ne soit branché sur la finale et une clientèle presque exclusivement masculine. Au bar des 4 avenues, Djamal, garagiste depuis 25 ans dans les quartiers nord, les plus défavorisés, mise sur la victoire. L'OM a fait de cet Algérien le plus marseillais des supporters. Regardez, je vais vous faire une compétence. Si l'on va le gagner, demain je vais faire réparation gratuite. Mais une seule journée, c'est tout. Je suis garagiste. Après, il faut payer. Il faudra payer à plein de temps. Plein de tarifs, je veux dire. T'es garanti qu'on va aller au pénalty. Tu peux même parier ce que tu veux qu'on va aller au pénalty. Ouais, je te parie ce que tu veux qu'on va aller au pénalty. Prends le coup, mais tu veux, on va se retrouver au pénalty et on risque même de la perdre. Et sans la perdre, je casse tout le bar. J'étais sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on allait se retrouver au tir au but. J'étais sûr, voilà. On risque de la perdre maintenant. Si on la perd, on est mort. On est mort, là. Si on la perd, on est mort. Il faut attendre encore 5 ou 6 ans pour... Ah, c'est pas la peine. On en tira à gagner parce que là aussi, sinon c'est mort. Il faut qu'on marque, il faut qu'on gagne. Si on gagne, je me saoule. Si on perd, alors je rentre à la maison et je vais dormir. Ça, c'est sûr et certain. Si on perd, je rentre à la maison. Merci. Pascal scande les supporters marseillais. Pascal Olmetta, gardien de but de l'OM, peut en effet offrir la victoire à son équipe en arrêtant les tirs au but. Les Yougoslavs réussissent leur premier tir. C'est au tour de Manuel Amoros. Il n'a jamais manqué un pénalty avec l'équipe de France. C'est pas possible, ça va ? C'est pas possible, ça va ? C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est à l'île, le point de tirant en première. C'est pas possible, ça va ? C'est mort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.